Ce soir, Bezat Hashem, on va parler d'un sujet que ça fait très longtemps que je voulais en parler et il touche toute l'année, il n'est pas spécifiquement à cette période qu'on se trouve, la période de 3 semaines on parlera encore Bezat Hashem de 3 semaines c'est le sujet, est-ce que dans notre génération et toutes les générations qui sont après la destruction du Beit Amikdash est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique ? est-ce qu'on a le droit d'écouter des instruments ? est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique vocale ? on va toucher aussi les 3 semaines, mais on va parler de manière générale toute l'année est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique ? tout le monde nous regarde comme ça, comme si, quel problème, on écoute tout le temps de la musique ? vous allez voir que c'est une halakha qui est l'opachut bichlal, qui n'est pas simple du tout on va voir dans l'agmara, dans les Mishnayot, on va voir qu'est-ce que l'agmara dit sur une maison où il y a des sons de musique qui sonnent dans cette maison donc on va voir qu'est-ce que l'agmara dit à ce sujet et on verra même l'alakha les ma'asé aujourd'hui les postimes veulent dire que les gens, ils sont tous déprimés pourquoi ils sont tous déprimés ? ils ont tous besoin d'un petit peu de musique dans leur vie sinon ils sont tristes, ils sont déprimés comme ça des postimes qu'ils veulent dire il y a une question de Rav Shomozama Noerbach quelqu'un, il a son réveil et il veut que le réveil ce soit Enrico Macias je sais pas de la musique, sympathique, classique, Beethoven il veut se réveiller et s'endormir Rav Shomozama Noerbach il va dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? encore une question si des gens touchent le réveil il dit Rav Shomozama Noerbach quelqu'un il a le choix à se lever honnête il doit mettre le réveil mais s'il va mettre le réveil honnête il va réveiller sa femme et sa femme elle ne veut pas du tout se réveiller honnête elle veut se réveiller vers 8h, 9h est-ce qu'il a le droit de se mettre le réveil pour aller honnête ? c'est Rav Shomozama Noerbach il y a aussi une question sur toutes les soirées qu'on organise de concerts, des soirées de gala et là-bas il y a la musique etc de manière générale dans l'année est-ce que c'est Muntah ? et spécifiquement aussi dans les transmits alors maintenant on commence par le commencement qui est la Mishnah dans Maserhet Sota dans la page 48 elle dit la Mishnah comme ça la Mishnah les Mishnahiots de la fin de Maserhet Sota il nous explique qu'est-ce qui s'est passé avec le fil des années quand un tel est Niftar qu'est-ce qui s'est passé ? le Tana ce Tana là qu'est-ce qui est arrivé ? elle dit par exemple je vais vous donner un exemple depuis l'époque où les premiers prophètes sont décédés il n'y avait plus de message d'Akadosh Barro qui passait par et toutes sortes de choses une liste de tout ce qui s'est passé depuis que certaines choses on a perdu certaines choses et certaines choses ont obtenu alors on nous dit la Mishnah du moment où le Sanhedrin le Bet Hamikdash a cessé de fonctionner a cessé d'exercer on a annulé et on a supprimé la musique dans les bars et les cafés quand on parle de boire du vin et de s'installer dans un café ou dans un bar alors on n'a pas le droit d'écouter de la musique comme ça nous dit la Mishnah elle demande Agmara qui a dit que c'est en rapport avec le Sanhedrin qui a cessé d'exercer depuis que les Zekennim c'est les anciens c'est le Sanhedrin ils ont cessé d'exercer les jeunes ont cessé d'être joyeux avec leur musique Amarav maintenant écoutez qu'est-ce qui se passe dans l'Agmara on va lire quelques lignes ne soyez pas choqués écoutez ça doucement Amarav il nous dit Rav une oreille qui entend de la musique il faut qu'elle soit arrachée Amarav Zimra Bebeta Khourba Besefa s'il y a une maison où il y a un son de musique alors elle va se détruire Chez l'Emar comme il est marqué dans le Navi Tsefania s'il y a de la musique qui est dans la maison Kharef Basaf Ki Arza on continue on va pas rentrer dans ça Amarav Shmam qu'on a plusieurs sortes de musique Amarav Zimra il y a des Nagadev et des Bacare il y a le chant des Nagadev et des Bacare c'est quoi les Nagadev et les Bacare ? Nagadev il dit Rashi c'est les les matelots des personnes qui travaillent dans des bateaux et ils sont dans la mer et ils doivent tirer les cordes du bateau pour l'attacher dans le port pour pas que le bateau s'en aille alors il y a une fameuse chanson c'est Oh Is vous connaissez cette chanson ? mais des fois les matelots ils ont besoin de chanter une chanson pour pouvoir se mettre dans l'enthousiasme parce que c'est beaucoup d'efforts à faire ils ont besoin de musique pour les stimuler pour les stimuler exactement alors elle a dit l'agmara que le chant des nagade des matelots charit moutard pourquoi ? parce que la raison pour laquelle on va voir pourquoi on a annulé la musique on va en plus la raison pour laquelle on a interdit la musique elle est pas valable dans les matelots parce que les matelots ils font pas ça pour profiter ils font ça pour pouvoir mieux travailler ça c'est le chant des nagade c'est quoi le chant des bacarés ? bacarés c'est les taureaux quand on on veut labourer le chant avec les taureaux et on a envie que les taureaux soient bien droits etc alors des fois on les habitue comme dans les cirques on les habitue avec de la musique on les dresse exactement ils sont dressés avec la musique alors on veut leur chanter de la musique pour qu'ils fassent leur travail correctement ça aussi c'est autorisé des nagade ou des bacarés charme mais des gardaés gardaés c'est quoi gardaï ? dans le rabat il y a dans l'agmara shabbat on parle dans il khot kocher ve matir il y a cheven des gardis cheven des gardis ce sont les umanim umanim c'est les ba'alemelakha des gens qui travaillent dans des usines etc et imaginez-vous un employé dans une usine ce qu'il doit faire lui c'est s'occuper il y a des savons qui passent et s'il y a un savon sur l'autre il doit le séparer voilà son travail depuis 8h du matin jusqu'à 8h du soir lui il doit regarder des savons une ligne de savons qui passent et si vejaya et il y a un savon qui est sur l'autre il doit le séparer un travail qui est très dur un travail qui est très ennuyeux alors qu'est-ce qu'il veut faire ? il veut écouter de la musique elle dit il était très rigoureux il était très rigoureux sur ce sujet sur ce sujet-là de la musique il a interdit de manière formelle de partout la musique il était très macbid très rigoureux alors il dit l'agmara qu'à l'époque de raguna que lui a bâti le zimra il a réussi à annuler la musique il y avait une telle qu'à Kadosh Barucho envoyait c'est qu'on pouvait acheter sans oie sans oie à seulement un zouz et on pouvait acheter une grande quantité de farine et de blé exactement bezouza avec un zouz Velo Ibai et les gens ils n'étaient pas d'accord d'acheter à ce prix-là c'est-à-dire que c'était encore moins tellement il y avait de l'abondance par conséquence c'est ma année aujourd'hui j'ai vu une sougar dans ma serechabat toujours ils avaient des mahlukotes intéressantes et là il a dit on ne va pas déranger les gens celui qui veut écouter la musique on le laisse il n'était pas rigoureux comme Ravuna comme ça il explique Rachid alors à l'époque de Ravrizda il y avait au lieu de 100 zouas un zouz il y avait un un noix un zouz un avaz et on n'arrivait et on n'arrivait pas à l'a dit la gemara Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible que d'écouter de la musique que l'agmara nous donne une telle liste qui est difficile à écouter difficile à entendre Il y a un méharcha extraordinaire Méharcha Rabi Shmuel Aizlish Il dit quelque chose de nifla Mais avant que je dise le méharcha j'ai envie de vous dire l'agmara dans ma sechète gitim L'agmara dans ma sechète gitim dans la page 7 d'Afzaim Elle raconte l'agmara sur l'histoire de Mar-Ukva Mar-Ukva était un élève de Rabi Razab Elle dit l'agmara Chalchou les Mar-Ukva Ils ont envoyé une question à Mar-Ukva Zimra La musique Minalan de Asir Pourquoi la Mishnah dans ma sechète sota nous dit que depuis que le Saledrin a cessé d'exercer on a annulé la musique dans les Batemishtahot et il y a une liste dans l'agmara terrible sur la musique Pourquoi ? Pourquoi les Hachamim ont vu que la musique c'est quelque chose de terrible Il y a marqué dans le Navi Hoshéa Al-Tishmach Israël El-Gilbarmi C'est-à-dire ça a un rapport avec la destruction du Batemikdash Depuis que le Batemikdash a été détruit les Hachamim ils ont dit on n'a pas le droit d'avoir une joie qui est complète de se réjouir plus que ce qu'il faut c'est vrai qu'il y a marqué y a marqué y a vidou et t'ashem besimcha faut travailler à gazbuchu besimcha mais il n'est pas il n'est pas autorisé dans rajouté par exemple il y a marqué bichon n'aknass adav marbim besimcha on rajout on augmente bichon n'aknass av me maatim besimcha il nous dit tous les ans il nous dit qu'un juif il est toute l'année besimcha toute l'année il doit il y a marqué il doit être à l'échelle besimcha alors à l'époque de Hadar on augmente il n'est pas marqué on est joyeux à Hadar marbim on rajoute et en av il n'est pas marqué qu'on arrête mais maatim on diminue c'est-à-dire que toute l'année on doit être besimcha mais depuis la destruction du temple les khachamim ont décrété certains décrets qui limitent une simcha complète une joie complète en rapport avec quoi ? en rapport avec la destruction du bête amikdash c'est pour ça que ce sujet-là il regarde toute l'année il touche toute l'année parce que si on parle de côté de la vie toute l'année mais la source elle est de la période où on se trouve la période où le bête amikdash a été détruit et je vais vous lire le ramba comme ça ça affirme ce que je viens de vous dire j'ai fait écouter la musique toute l'année c'est pas pas chaude même là on va voir ça c'est le la question alors je vais dire le maracha mais juste avant je vais dire une phrase du ramba si déjà je l'ai ouverte il dit le ramba dans le cinquième chapitre il dit le ramba il dit le ramba depuis la description du bête amikdash ils ont instauré on a pas le droit on a pas le droit de construire une maison qui est parfaite c'est pour ça qu'on laisse 50 cm sur 50 cm qui n'est pas peint pour que le sans peinture pour que la maison ne soit pas parfaite et complète quelqu'un qui fait un repas pour les invités il n'a pas le droit de remplir toute la table avec une liste de salades comme j'ai dit il y a quelques semaines que le vendredi soir chez les sfaradim il y a chai salatim 18 salades chez les sashkenazim il y a un salat chai il y a une salade alors il dit s'il veut remplir toute la table de salades il faut qu'il laisse un endroit vide pourquoi ? pour se rappeler de Yerushalayim se rappeler que la simcha aujourd'hui n'est pas parfaite et n'est pas complète encore une takana une femme qui met ses bijoux il faut qu'il y ait et si par exemple une femme habituée de mettre 15 bijoux il faut qu'il y ait 14 c'est habitué 10 dans les 9 se rappeler aussi quand on a un chatan qui est sous la choupa c'est une simcha grande simcha le roger est fermé dit le rabbin il doit prendre de la cendre il doit le mettre à l'endroit des filles pour se rappeler de Yerushalayim il doit le mettre et le mettre un mur dans une maison il faut pas qu'elle soit complète c'est chazak bon alors il m'a dit qu'il faut surraper de Yerushalayim 2 il dit il dit il dit on n'a pas le droit toute l'année de jouer avec des instruments le rambam c'était un un génie un grand il savait que dans quelques générations il y aura des chachamim des chachvologim on va dire oui mais c'est pas le meilleur instrument c'est la radio c'est des écouteurs c'est bluetooth c'est comme ça et c'est comme ça il dit non seulement tout ce qui fait sortir des sons il dit il dit même si c'est pas des instruments il veut chanter des chants quand il y a ils sont en train de boire du vin etc ça rajoute de la sikhah asur sheméhema bachir loishturian comment on fait quand on lit tout ça on a lu l'agmara comment on fait alors on va juste avant de rentrer bien dans le sujet pour l'instant je vous ai donné les bases on va dire le meilleur pourquoi il y a marqué que celui qui entend qui boit du vin et qui entend quatre sortes d'instruments il ramène dans le monde cinq pour il y a marqué Pourquoi Yerushalayim a été détruite ? Pourquoi Yerushalayim a été détruite ? Parce qu'ils n'ont pas fait Kriyat Shema le matin et le soir Alors moi je vous pose la question Qu'est-ce qu'il y a de ce grave ? Dis-moi Sina Trinam Dis-moi Ginoïa Rayot Shfichu Dami Mabod Azdara Kriyat Shema Ça va c'est important On sait qu'un juif quand il se lève le matin Il doit faire Shema Israël Et on connait les histoires Pendant la Shoah Les enfants ont été perdus Dans toutes sortes de... Chez les catholiques et les machins Et ils ont fait Shema Israël C'est l'âme juive, c'est la base du juif Mais pourquoi détruire un Mabod Azdara ? Parce qu'il n'a pas fait Kriyat Shema Il connait par cœur De sa mère Et alors ? Écoutez le pshat du Mehar Shah Le Mehar Shah il est un pied rouge Il dit le Mehar Shah Dans Kriyat Shema On a quatre brachotes Quand on fait Kriyat Shema La mitzvah de Kriyat Shema De la lecture du Jema Ça comprend Les khachalons ont rajouté Quatre brachotes Prenons le soir Amar Ivar Ravim Ohev et Amor Israël Deux avant Kriyat Shema Et deux après Gaal Israël Shomer et Amor Israël Mikol D'Avar Ra L'Arad Amel Quatre brachotes Il dit le Mehar Shah La première bracha La première bracha De Amar Ivar Ravim On parle qu'Akadosh Baruch Hu Fait le jour Fait le soir Fait la nuit Il change les horaires Etc Ça veut dire qu'on parle Du Ma'asé d'Akadosh Baruch Hu On parle de l'action Akkadosh Baruch Hu Tous les jours Il fait une nouvelle création Bechol Yom Tamid Ma'asé Berich Tous les jours Alors on parle du Ma'asé Hachem Alors Celui qui ne fait pas Kriyat Shema C'est à dire qu'il n'a pas fait La bracha De Amar Ivar Ravim Du Ma'asé Tmidi C'est à dire de l'action Constante D'Akadosh Baruch Hu Qu'est-ce qui va arriver ? La galoute C'est quoi la galoute ? Kach Baruch Hu Il se cache On voit plus de Ma'asé T'as pas fait la bracha De constater Qu'Akadosh Baruch Hu Il est actif Tous les jours Et toutes les nuits Alors Kach Baruch Hu Il va te montrer Il va se retirer Ça c'est l'avant De la galoute Ensuite On a la bracha A'avatorlam A'avaraba Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? On parle de la Torah Kach Baruch Hu L'il-mord Où l'il-lamer Kihem chayen Où la Torah C'est notre vie C'est à dire que Toute notre vie Elle tourne autour de la Torah Donc si tu ne fais pas la bracha Que la vie C'est ta Torah Alors Kach Baruch Hu Il ne va pas te laisser vivre Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te faire la famine Ra'av Ensuite On a Keriya Tshema C'est recevoir la Torah Il faut que les lois de la Torah Soit constamment Donc en lisant Keriya Tshema On reçoit sur nous Toutes les ordres de la Torah Donc si tu ne fais pas Keriya Tshema Qu'est-ce qui va arriver ? Tu vas oublier Les lois de la Torah Tishtakar Torah Ensuite On a On parle de la sortie d'Egypte On parle de la sortie d'Egypte On parle de la sortie d'Egypte Des nissim Alors s'il ne fait pas cette bracha Alors Parce qu'on a de raconter Ces nissim Il ne le raconte pas Et la cinquième chose Qu'est-ce qu'on dit ? On parle de la protection d'Amisraël Si tu ne dis pas la protection Tu rabais à l'Israël C'est les cinq choses Les quatre barkhot Plus Keriya Tshema Alors donc maintenant Ça c'est le pshat dans l'Agmara Pourquoi il y a marqué Puisqu'ils ont annulé Keriya Tshema Et ces quatre barkhot Ils sont liés directement A ces cinq Pour Anouyot Ils rajoutent le Meachah Quelqu'un qui est assis Dans un café Et il boit du vin Et il entend de la musique Qu'est-ce qui va arriver à la fin ? Il va rater Keriya Tshema Il va rater la Tshema Alors donc Elle dit l'Agmara Pourquoi Pourquoi celui qui est En train d'écouter de la musique Et il est en train de boire du vin Et il se saoule Et il se saoule Etc Pourquoi Amavih Hamesh pour Anouyot C'est le même pour Anouyot Que celui qui mevatel Keriya Tshema C'est-à-dire Que c'est ce qui va l'emmener à annuler des mitzvot Annuler Keriya Tshema Ça c'est le lien du Meachah Il est allé chercher Masekhet Shabbat Pshat à Masekhet Shabbat Et il revient A Masekhet Sanedrin Ça c'est la guionnude du Meachah Donc comme ça il explique Donc on a deux raisons Pour lesquelles On parle d'écouter de la musique En buvant du vin Etc Une la destruction du Bétamigdash Et une que ça peut venir A la destruction du Bétamigdash Ça a Deux côtés Ça a deux côtés Ça c'est le Pshat du Meachah Mais maintenant que le Bétamigdash Il est détruit Comment ? Maintenant que le Bétamigdash Il est détruit On ne craint rien Mais il est détruit Il reste le Pshat du Rambab Mais si on a envie Il y a marqué Donc on peut continuer A faire la destruction Alors venant on continue Maintenant on rentre plus Dans les Alachot Maintenant on a parlé De la base De la source Maintenant on va rentrer plus Dans les Alachot L'Akbarat Dans Masekhet Gittin Elle dit Pourquoi Maroukva Quand on lui a demandé La raison pour laquelle On n'a pas le droit De La raison pour laquelle On n'a pas le droit D'écouter de la musique Il a dit Am Israël Ne sois pas joyeux Quand tu es Tiens le Bétamigdash Qui est détruit Il dit Pourquoi il a ramené Ce passouk ? Pourquoi il a ramené Ce verset De Rochea ? Pourquoi il n'a pas ramené Un autre verset ? Le verset que l'Akbarat Dans sa Nédrine A ramené Il a marqué Il dit L'Akbarat Pourquoi il ne ramène pas Le deuxième passouk ? Il dit On a besoin De deux passouk Pourquoi ? Si on n'avait donné Que Un Averamina Anemilezimra Demana Seulement De la musique Avec des instruments Avaldepouma Mais avec la bouche Chanté Chari J'aurais vu On sait que c'est Moutable C'est pour ça qu'il a dit Que tous les chants Sont interdit Il vient Tosfot Pirech Bakuntres Les chôrères Bevetamishtahot On a parlé Jusqu'à maintenant De la musique Dans des bars Se saouler Où on voit Etc On n'a pas parlé De la musique A la maison De la musique Dans la voiture Qu'est-ce qu'il veut faire De la route Il se met la musique Quelqu'un Dans le travail Il dit Rachid Que la source De l'interdit Elle est seulement Bevetamishtah Seulement Quand c'est pour boire Que là vraiment C'est un excès De simcha A l'époque De la destruction De Bevetamidash On ne fait pas D'excès de simcha Mais si quelqu'un Il peut écouter De la musique A la maison Il ne boit pas En train de boire Ou bien il est dans un restaurant On ne boit pas à la barre Ce n'est pas un endroit Où c'est fait De Holy Lut Un café C'est plus grave Qu'un restaurant Un restaurant Les gens Ils s'assoient Ils mangent Ils discutent Mais le café C'est fait pour plaisanter C'est fait pour se détendre Donc là-bas Seulement Dans le café Dans les bars Là ça interdit la musique Mais quand c'est dans un restaurant Ou c'est à la maison Ou c'est dans la voiture Il dit Rachid Moutard Il n'y a pas d'interdit Tout ce qu'on a parlé Jusqu'à maintenant Le Lagmaradansanedrin Lagmaradansmaseretgitin Ça parle seulement Mais pas quand c'est à la maison Il vient Et il est d'accord Il dit Oui C'est exact Il dit Mais il faut faire attention Qu'une personne Qui s'habitue A la musique Et la musique Ça devient un kiff Donc ça ressemble Comme S'il écoute Dans Dans le bar Et dans le café Donc il ne faut pas Par exemple Et donc il dit Il y a marqué Dans le Talmud Il y avait un roi Que quand il se levait Il y avait un orchestre Devant lui C'est à dire Qu'au lieu De mettre le réveil Dans le portable Il y avait Tous les matins Il était dans son lit Et l'orchestre Il rentrait comme ça Parce que s'il réveille Il se fait massacrer Donc il faut rentrer Il rentre sur la pente des pieds Avec les gros instruments Avec la batterie Etc 8h30 Yala Musique Ça c'est quelqu'un Qui est devenu C'est son kiff Il kiffe se réveiller Avec la musique Il kiffe s'endormir Avec la musique Donc celui-là C'est comme s'il est dans un bar Il a une simcha Il a un excès de simcha Il dit Aux Sfot Ça Ça serait un sou Comme ça Il dit Aux Sfot Mais il continue Il dit Une alakha intéressante Même Quelqu'un Qui kiffe la musique Et quelqu'un Qui va danser Quand il y a la musique Si c'est pour une mitzvah Par exemple Simcha De se décompresser Et d'oublier les soucis De la vie Mais si c'est pour une mitzvah Là les chachamus Ils n'ont pas interdite Donc on a déjà Deux éterines Deux sortes de éterines Deux sortes de culottes La première Celle de Que tout l'interdit Il est dans Bétavishté C'est à dire Dans un endroit Où vraiment On se décompresse Et on kiffe Et donc Même une personne Qui a l'habitude De se réveiller Comme on a dit Et un deuxième éter Si c'est pour une mitzvah Vous voulez écouter Un troisième éter J'ai oublié De ramener Il me manque un livre Je crois qu'il n'y a pas Alors laissez-le Le riff Dans le cinquième chapitre Il dit le riff Il dit le riff Il dit je pense Et c'est pas un son C'est un chidouche C'est un chidouche C'était encore avant le riff Il y avait les rishonim Et avant les rishonim Il y avait les géonim C'est l'époque encore avant les rishonim Ravai Gaol Il dit Que tout l'interdit Il est seulement Il dit Tout l'interdit Il est seulement Quand on parle Des chants d'amour Des chants qui parlent Je sais moi Sur les Sur Quelqu'un il adore travailler Il fait une chanson Moi j'adore travailler Quelqu'un il a Moi j'adore conduire Il va faire une chanson Des chansons qui sont Mais quelqu'un qui fait des chants Des chants Des chants C'est un chants C'est un chants Ravai Yitzchak Abouk Ha'chatser Aouf Ha'chatser Nava Le basse De tefilot Il dit Le rishonim Et le rambam Qui est dans la voiture Et il n'a pas envie De s'endormir au volant Ou bien il s'ennuie Il ne fait pas ça Pour le kiff Il fait ça Parce qu'il n'a rien à faire Il est en train De regarder de partout Il est en train De dire du lachon Yara Tu mets de la musique C'est le calme Alors ça c'est Moutard Pourquoi ? C'est le premier éther De Rachid Pourquoi Rachid Il dit Le problème Il est bétamichté Quand c'est un nougat Quand c'est un kiff Il se décompresse Mais quand c'est pas un cadeau On va arriver dans les trois semaines Si ce n'est pas un cadeau Pour l'instant je dis Les coulottes Je n'ai pas dit Est-ce qu'ils ont été tranchés A la halacha Pour l'instant je vous dis Les bases des coulottes Rachid Quand c'est pas bétamichté C'est pas un nougat Donc la voiture Quelqu'un qui travaille Et il s'ennuie Donc même le cas de Gardi Là-bas c'était quand il faisait Pour le kiff Dans l'usine Mais si vraiment Il passe douze heures A regarder des savons Et maintenant j'ai Tzarr bich vélo Il s'ennuie Il veut au moins écouter Un petit peu Piyutim etc Ça c'est le premier éther Deuxième éther Et le troisième éther Du Rav Haïgaon Le Riff Et le Rambam Qui disent La question elle est Est-ce que le éther Du Rambam Du Riff Du Rav Haïgaon Quand c'est des Est-ce que c'est seulement Quand c'est Seulement des chants Qui sont vocales Ou aussi des chants Qui sont Il y a une grande Makhlouquette A ce sujet Et on va le dire plus tard La Khalema C'est quand on veut voir Le Shukhan Mais Yesh Béze Nidom Alors venons On continue Il y a un livre Extraordinaire C'est un Yloui C'est-à-dire qu'il était Complètement Il était tellement Concentré Comme on connaît Aujourd'hui Les Avdil Et les FFD Avdalot Quand il y a des grands Professeurs Ils sont toute la journée Concentrés dans leur théorie Ils sont Avec des cheveux Comme ça Qui sortent de partout Il y a un look Comme ça Un look de professeur Alors regardez Des photos du robot Chauvet Il avait Pas avec lui Comme Einstein 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 était comme lui Alors Le robot chauvet Il était Chacham Gadol Et lui Il ramène une preuve Dans Yerushalmi Dans Maseret P.A Il était allé chercher Dans le Talmud d'Yerushalmi De dire que Les femmes Elles sont autorisées D'écouter de la musique Les hommes Travaillent Ils étudient la Torah Ils sont occupés Ils ne vont pas rentrer Les 10-40 Ils ne vont pas Ils ne vont pas avoir Des problèmes Déprimés Mais les femmes Qui sont à la maison Toutes les journées À la maison Ils ont besoin de ça Il dit Le robot chauvet Sauf qu'il n'y a pas Il dit Et j'ai vu Mais un lien Je ne sais pas Si c'est un rapport Le Rabbi Il a dit Que hier C'était Saïr ou La Donc on dit Il dit le vrai Torah Pour que ce soit Si ou sif total Deux-et-vot-bacquérir Il dit Il a dit Il a dit Que le Rabbi Il a dit Il a dit Que le Rabbi Il a dit Des filles Qui sont À la maison Qui sont grandes Ils s'ennuient Une fois D'où il a Il a dit Il a dit Que le Rabbi Peut-être que la source Elle est de ce robot chauvet Maintenant On va au Shulchan Aruch Là-bas Là-bas 60 Dans la halakhah 3 Donc il ramène le langage du Rambam Qui est interdit de chanter Qui est interdit de chanter Que ce soit à l'oral Que ce soit Avec un instrument Et Il ramène la coula Que n'a gukol Israël De faire des tishbachot Des piutim et des mirot Le Rama Rajoute Les deux autres Coulottes Les deux Coulottes De Rashi De Betamichté Que c'est seulement Quand c'est dans un bar Etc Et la deuxième Quand c'est La coula du Rama Qui ne tient pas La coula du Rama Le Magen Abraham On va se suffire du Magen Abraham Il déduit du Juchan Aruch Qui pense que Mouta Même si beaucoup de poskines Comment ? La première Parce que quand c'est Ça rentre pas dans la Takana Même s'il a pas dit Mais peut-être que ça rentre Dans le éther de Chirot Les tishbachot La chaîne Pourquoi quand on Chante des éloges La Katoch Baruch On a le droit De le faire On va voir Est-ce que c'est aussi Avec de la musique Pour l'instant A priori C'est chanter En l'ordre de chanter Des pi-outimes Etc Pourquoi c'est autorisé Parce que c'est Mitzvah Tout ce qu'ils ont interdit C'est faire Une tishbach personnelle Mais quand c'est Faire des lichbards d'oeuvres Ou c'est une mitzvah C'est Mouta Si une mitzvah C'est Mouta Chabal Bekara Aussi ce serait Mouta C'est-à-dire que le éther De Tosfot Il vient du même éther De Ravaih Garon Donc ça Il serait d'accord T'as misqué ? Je m'insqué Juste si la belle mère est là Je suis pas là Mais non Le éther Le éther De celui Qui n'a pas l'habitude Par exemple Quelqu'un Qui veut écouter Dans la voiture Etc Le Tosfot On a dit Rachid Tosfot C'est son Mekili Mais le chouhanouf N'a pas ramené Alors le Magal Abraham Il dit que le chouhanouf Il tient à cette roule Même Si le Bach N'est pas d'accord Le Bach Le bâit radache C'est le beau-père du Taz Touré Zahab Le Bach Il était très en colère Contre les femmes Qui étaient à la maison Et qui cuisinaient Et ils chantaient Quand ils cuisinaient Il dit Assur Il dit S'ils le font On ne peut pas S'opposer Parce que si on s'oppose Ils vont le faire esprit Donc vaut mieux qu'il soit Chougeg Plutôt qu'il soit Mezid Mais il faut savoir Le Bach Il dit que c'est Assur Et le Magal Abraham Il tranche comme lui Mais Mâchma Du chouhanouf Qu'il aimé On ne peut pas S'opposer Maintenant Il y a un pirouche Qui s'appelle Maharikash Je ne sais pas Si dans cette édition Il se trouve là Non Dans cette édition Il n'y a pas de Maharikash Moi dans mon chouhanouf Il y a Maharikash Maharikash Il dit que le hétère De faire avec des instruments C'est aussi De faire des éloges C'est aussi avec des instruments Il dit On peut être nickel Donc si aujourd'hui Il y a de la musique De Ça fait du noir Pour C'est avant La destruction De la Bétamigdash C'est avant Il était avant Le premier Bétamigdash Bon mais C'est pas On voit Qu'il associe Un instrument C'est important La shira de l'évi Le chant de l'évi C'est aussi Si tu autorises le chant Tu autoriserais Les poskimes Ils disent aussi Que si on est dans une synagogue Et on va faire une fila On veut aussi ramener un instrument Pour accompagner la fila Mouta Mouta Tant que c'est pas Des chants Tant que c'est pas Shabbat Et tant que c'est pas De la lait de Saint-Oûte Mouta Maintenant Ça c'est Toute la nuit Le Rav Benséla Basha'ul Lui il est Makhmir Le Rav Benséla Basha'ul Il dit que toute l'année On a droit d'écouter Des chirots Même avec des instruments Comme on a vu ici Que le Shukhanouk Il tient un souhaiter Le Rav Benséla Basha'ul Lui il est plus Makhmir Mais il dit que Des personnes Qui sont tristes Etc Qui ont besoin De se remonter Ils ont besoin Un petit peu de musique Donc dans cette Che'éla Le Rav Benséla Basha'ul Est plus rigoureux Que le Rav Benséla Basha'ul Parce que le Rav Benséla Basha'ul Il dit Comme je viens d'expliquer Le Kheshbon Que le Shukhanouk Il est d'accord Avec le éther du Tosfot La question est Est-ce qu'on tient L'éther du Tosfot Ou pas Parce que le Rav Benséla Basha'ul C'est juste pour ne pas s'ennuyer Ou c'est juste pour ne pas être triste Le Rav Benséla Basha'ul C'est ça le Shukhanouk Aussi Le Rav Benséla Basha'ul Oui Comme je viens d'entendre Le Rav Benséla Basha'ul Et puis le Rav Benséla Basha'ul Il dit Mais celui qui a des Qui est un peu En ce moment Il y a des problèmes au travail Des problèmes à la maison Un peu le temps On n'a pas du tout Mis le fait Que ce soit à Yerushalayim Ou que ce soit en dehors de Yerushalayim Non Voilà Il a fait merde Aujourd'hui Rav Bilel Heureusement qu'il est là Parce que sinon Je peux oublier des choses Il y a tellement de détails Dans ce Shukhanouk Je peux oublier des choses Il y a Un minhag à Yerushalayim Un minhag Des Yerushalayim En yiddish On dit Tchalmers Pourquoi Tchalmers ? C'est Yerushalayim C'est un Kitsour Les Yerushalayim Un minhag Yerushalayim Quand ils font un mariage A Yerushalayim Il n'y a pas d'instrument Ou bien Un seul instrument Un seul instrument Comme ça Il y a une Takana A l'époque du Maharil Qui était un Rav Eru Shalayim Un violon Alors Celui qui fait du violon Ce n'est pas tellement K'aham Parce que le violon Ça ne met pas tellement D'ambiance Alors ce qu'ils font C'est qu'ils ramènent 4 K'asédim Qui font du bruit Et une batterie Pour ça ça tape Ça fait du bruit Quand il y a du bruit Il y a de l'ambiance Désolé pour tous ceux qui ont mal aux oreilles dans les mariages L'ambiance c'est quand il y a du bruit Alors Seulement un instrument Il vient rappeler Il dit Est-ce que les Spharadim Ils doivent être maqupides Dans ce Minhaq Ou pas Il dit ce Minhaq C'était parce que Pas en rapport avec la Halakha Il n'y a pas une question Ilkhatik Il n'y a pas de source Ilkhatik C'est juste qu'à l'époque du Maharil Quand il faisait des mariages Il y a eu d'un coup une épidémie Une maguefa Et le Maharil Pour arrêter la maguefa Comme on a vu dans Parachat Shavu A Pinchas Il a arrêté la maguefa Le Maharil Pour arrêter la maguefa Il a fait une takana Qu'à Yerushalayim On fait seulement un instrument Mais dans la takana Elle était valable Pour ceux qui étaient à Yerushalayim Et leurs descendants Mais les Spharadim Ils sont arrivés D'autres pays Donc eux ils n'ont pas cette takana Il n'y a pas de rachage de maguefa Et donc ils peuvent faire des mariages Normalement C'est la raison pour laquelle Un Ashkenaz Peut participer A un mariage Spharad Où il y a Un grand orchestre Parce que c'est seulement sur lui Lui il ne doit pas organiser les mariages Mais s'il doit Il l'inviter Il veut faire kavod à son ami Qui se marie Qui est Spharad Ou tarlo Et les échouons Chach Les échouons baria La même chose Sphirata Homer Sphirata Homer Les Spharadis Alad va Homer 34 du Homer C'est fini Ils peuvent faire des mariages Les Ashkenazis Ils ne font pas Alors est-ce qu'un Ashkenaz Peut aller dans un mariage Spharad Et même encore une question Un Spharad Le jour du 33 Il y en a qui disent Que le soir du 33 Il n'a pas encore le droit Il y en a qui disent Alal Il ou la de rabbi Mais il y en a qui pensent Que il n'a pas encore le droit Mais les Ashkenazis Que le 33 Ils ont le droit Et s'il a droit D'aller dans un mariage Ça aussi il a droit Même les échouons Chach Et même tout ça Spharadim Jusqu'à Tichak Jusqu'au Jusqu'au Choudesha Ça c'est un chiot Qu'on a Un grand valable Sur ça Que même Aujourd'hui Il met Ben Ahmed Sari Spharadim Selon Choukhan Marouk Jusqu'à Rosh Chodesh Av Il n'y a aucun interdit De faire des mariages On a prouvé Dans un chiot Il y a l'année dernière Il y a l'année d'avant C'est l'alaha Comme ça c'est l'alaha Et il y en a qui disaient Qu'au Maroc Il y avait le minable De ne pas faire Tenez trois semaines Rav Yassaf Il a dit Que ça a été pris Par les Ashkenazis Parce que c'est vrai Que la seule source De cette alaha Elle est dans les poskimes Richorimes Ashkenazines Parce que les spharadim Il n'y a pas Alors il y a un avraire Il a essayé d'être Il a prouvé des preuves On a regardé On a ramené aux chiots Les preuves On a vu qu'aucune C'était une bonne preuve Et donc on a dit Que Mais il y a Rosh Chodesh Aujourd'hui Aujourd'hui on n'a pas l'habitude De le faire Mais Rav Yassaf S'il y a un couple Qui venait devant lui Et ça il a eu une guerre Quand il était En Rabin de Tel Aviv Avec le Rosh Chodesh A l'époque Tous les La Rabinoute Fonctionnaient Sur les Ashkenazines Et Rav Yassaf Il a voulu rentrer Les alaha Des Sfaradines Pour les Sfaradines Il n'impose pas Pour les Ashkenazines On n'impose pas Pour les Sfaradines Il a dit Qu'un Sfarad Qui va venir se marier Pendant les 3 semaines J'ai Rosh Chodesh On le fait Une Tuba Mais je le remisera Que ça je dois T'en discuter Un jour ou deux Il a dit C'est mieux De ne pas Ça veut dire S'il n'y a pas Un Tzorère Qui est pressé Donc il n'y a pas Il n'y a pas de le faire Mais Au bout d'un Il a fait Choumisso Maintenant Pour le Pour le Jusqu'à Shavua Shekhalbo Ou jusqu'à Rosh Chodesh Jusqu'à Shavua Shekhalbo Non Pour espérer Jusqu'à Rosh Chodesh C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a Mais M'artime B'Sibra Jusqu'à Mais M'artime B'Sibra Après Shavua Shekhalbo Elle met Saprine Et elle met Galhine On ne fait pas de lessive Mais M'artime B'Sibra Mais M'artime B'Sibra On ne fait pas de mariage Mais Nadine Et quelqu'un qui m'a demandé Il y a un mariage Qui s'organise Il est dans un travail Et le patron Marie sa fille Pendant les 9 jours Si elle veut d'aller au mariage Je lui ai dit Il va taille chez nous 9 jours de Hav ? 9 jours de Hav Je lui ai dit Mais il ne va pas à ton travail Alors j'ai demandé à M'artime B'Sibra Et il a dit Qu'il envoie un cadeau Et qu'il se sentait pas bien Ce soir-là Il m'a dit Mais B'Hlal Il dit c'est pas logique Parce qu'il n'y a personne Qui va les marier Si ça se trouve C'est un Rav réformique Qui va les marier Et B'Hlal Même si c'est Est-ce que c'est pas D'un cas d'urgence Ou c'est quelqu'un Qui est obligé de se marier Elle est obligée Quelle différence Il y a maintenant Avec la Sétacana Et la parachate De la semaine Chuvot Et le neder S'interdire le mariage Pendant cette semaine C'est rien d'autre Qu'un neder Oui Alors peut-être Que comme c'est un C'est un clan qui le fait Ça devient Amina Quelqu'un Quelqu'un qui fait un neder De ne pas se marier De son neder De ne pas valable Ça s'appelle Neder à la mitzvot Mais les Chachamim Ils ont fait des tachanot Pas en rapport avec un neder Ils ont fait des tachanot Ils ont fait des interdits Qui n'ont pas d'apport avec un neder Ils ont dit Puisqu'aujourd'hui Il y a le Choban Et le Navi C'est le nom de Kadosh Baruch Hu Il dit Tu n'as pas le droit De te rajouter C'est quoi az ? Quand le Mashiach viendra Il dit Notre bouche sera pleine de joie Mais en attendant Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Le Nebi Ou de la Torah C'est marqué Hacharov A vat tachem A vat tachem A vat tachem A vat tachem Ca n'a pas de contradiction C'est un minagre Il fait un ou après Mais avec quelqu'un Quelqu'un qui n'a pas le choix Quelqu'un qu'il y a Il y a Alors on va lui autoriser La différence entre le minagre et le neder C'est que le neder Ca engage une personne Et que le minagre Ca engage tout le monde Ou bien on dit que le minagre Chacun il a son neder Pardon ? Alors on est jamais attaché là Une bonne question Le réveil Maintenant On revient à la question Qu'on a ouverte avec le shiur Rav Shumazan Anwar Il dit Quelqu'un qui veut mettre son réveil Il veut mettre un petit peu de musique Il dit L'autostrot il a dit que c'est Asur Il a dit qu'il y avait dans les roussalmi Un roi Qui avait l'habitude de rentrer avec l'orchestre Et c'est pas seulement les instruments C'est aussi Donc il dit C'est Asur Toute l'année Toute l'année Quand on se réveille avec un réveil Que ce soit Pas une musique de kif et de singa Ils ont un peu de réveillir sans ça Quelqu'un qui dit Moi le réveil ne me réveille pas seulement quand c'est de la musique Peut-être qu'on va lui remercier Là c'est ça Et il dit Celui qui doit mettre le réveil A 5h du matin Et sa femme A chaque fois qu'il se lève A 5h du matin Pourquoi encore T'as mis le réveil Tous les jours Mais ça fait 40 ans Pourquoi encore T'as mis le réveil à 5h du matin Il dit Qui ne se lève pas au net Et qui ne réveille pas Et qui ne dérange pas sa femme La même chose Un Comment ? Qui prie plus tard Qui prie plus tard Ou bien Qui demande un de ses enfants Fais-moi un réveil Tous les jours Il dit Quand c'est une soirée Qui est concentrée seulement à profiter de la musique Et à kiffer Il dit Comme ça il dit Dernier point Les 3 semaines Les 3 semaines On a Même les choses Qui sont autorisées Toute l'année Comme Pendant les 3 semaines Sauf Avec La bouche Quand on veut chanter On a le droit Même pendant les 3 semaines Ou bien Quelqu'un qui veut étudier Et quand il étudie Il dit Il dit C'est Mais sinon Pendant les 3 semaines On a une interdiction Sur interdiction de toute l'année Sur l'interdiction Il y a une interdiction De ne pas écouter de la musique Et ça comprend aussi De la musique On a parlé d'écouter de la musique Pendant ces 3 semaines Alors maintenant Si on a dit Si on a dit Ok Maintenant Si on a dit que Avec la bouche Chanter La voix vocale Ces moutards Alors aujourd'hui Ils ont trouvé un système Ils ont pris 15 Bachou Eshimot Et un Son tafki C'est de faire La batterie Alors il fait Pam 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 Un son tafki C'est de faire Le saxophone Alors il pince le nez Et il fait le saxophone Un il fait le violon Un il fait ça Il fait ça Et qu'est-ce qu'on a ? Un orchestre Et les gens ils attendent Des fois à la période de 3 semaines Parce qu'il y a toutes les chansons vocales Qui sortent Et c'est sympa c'est agréable Ca ça s'appelle Comment ? Acapella 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 Il dit pas Il dit pas Il dit 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 materie il y en a qui sont marmerie qu'ils disent que c'est un terrain mais non c'est quoi la marque la marque au catalay c'est quelqu'un qui chante il chante il est seul ou avec deux ils font une chanson avec des voix ça yach makellim et machmerim on peut être mécan mais si c'est une musique où c'est exactement ça ressemble ou même si c'est pas la même chose mais c'est kiffin on entend la batterie et on entend ça alors il y en a ils vont dire oui comment tu veux interdire c'est vocal l'axéra elle était pas sur le vocal dans les francements il dit le rav moshe feinstein et il dit le titzeliezer que c'est des mécanismes il dit le rav moshe feinstein il dit le titzeliezer que c'est quoi ma chméa école ma chméa école si j'ai dans la voiture si j'ai dans la voiture j'ai le haut-parleur j'ai les écouteurs les écouteurs ça devient l'instrument ze ma chméa école c'est vrai que la source de la voix c'est vocal donc il y a une différence s'il y a des bachoré je sais pas qu'ils sont assis ils chantent un il fait le tam tam moutard pourquoi parce que c'est bappé mais si c'est enregistré on voit que c'est plus grave enregistré que en live donc il dit que c'est considéré ma chméa école donc faut mettre la différence si on kiffe écouter ce vocal et on a tout l'orchestre qui est là vocale à sourd yves charla qu'elle faisait vous avez dit tout à l'heure que on peut écouter de la musique sauf pendant à partir de premier non ça c'est pour les mariages que pour les mariages maintenant les trois semaines alors maintenant quelqu'un qui veut écouter de la musique vocale parce qu'il est sur la route et donc il s'ennuie qu'avait d'Allah ou bien il va s'endormir et c'est nous cale à kello si ça représente un besoin et c'est pas pour de la simcha mais quelqu'un qu'il est habitué d'être content toute l'année il met de la musique il fait le ménage et il danse et ça mais même si c'est vocal puisque le vocal il ressemble exactement la même chose et c'est keline gina parce que c'est dans un haut-parleur etc comment on termine avec un point sur la parasha et avec ça on termine avant que j'oublie voilà il dit une femme qui veut endormir son enfant une femme qui veut endormir son enfant elle veut lui chanter selon le bar qui a été marmire toute l'année il dit moutin chapire d'ami il dit le charat si on il dit le charat si on mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un dans la maison comme ça il n'entend pas le chant d'une femme alors il dit mais il dit il dit il y a des gens ils veulent endormir leurs enfants ils leur mettent michael jackson ils leur mettent toutes sortes de tmeim il dit c'est Zoom il dit ce n'est pas une mauveuse nature ça lui dit une mauveuse nature v'blarocchi iq'aissur v'esoor v'chaïry e'gavim v'n'avvalu de kamagarii et ça h'aura v'sommer n'fûr n'apsoïr jednakred m'ezheb et il y'fair le btot le btot tout tarasshe t'espoir parashat matot parashat matot Moshé Rabbeinu il reçoit sa dernière mitzvah avant de décéder Kachbachou il lui dit voilà tu vas faire tu vas tuer les midianim tu vas faire la nekama parce que les midianim ils ont provoqué Sharm Yisrael de fauter et donc il y a une épidémie de 24 000 personnes comme on a lu dans les parachutes précédentes et donc Kachbachou il dit à Moshé voilà la dernière mitzvah toi depuis que je te connais depuis le Snez en Egypte tu as sorti en Israël tu as fait les dix plaies tu as fait la traversée de la mer tu les as accompagné pendant 40 ans tu les as protégé pendant le Vaudor tu les as protégé pendant tout ton tout ton circuit il se termine avec une dernière mitzvah en général c'est l'inverse quelqu'un qui va mourir on fait une dernière remontée là c'est la dernière remontée de la Kadosh Baruch Hu à Moshé Rabel alors venez on lit ça et on va poser quelques questions et expliquer il marche comme ça et après tu vas pouvoir partir te reposer il dit le Baal la Torah pourquoi il y a marqué Amekha avec un yud en général Amekha c'est 100 yud il dit parce qu'il y a dix endroits dans la Torah on parle de la mort de Moshé Rabel il leur dit la mitzvah et ils vont combattre Midian combien de personnes sont allées 1100 1000 personnes de chaque tribu y compris Ménaché et Ephraim ça fait 12000 le chef de l'évi n'est pas parti mais ils ont envoyé un c'est Pinchas puisque Pinchas c'est lui qui a commencé la guerre avec les Midianimes parce qu'il a tué la Midianite qui était avec Zimri Ben Salou c'est lui qui a commencé le Kidou Shachem et donc Amatril il va mitzvah Omrim lokomor quand elle commence la mitzvah est continue soit ils ont envoyé Pinchas ils demandent leur Achaim Akadosh Achaim Benata pourquoi la dernière mitzvah de Moshé Rabel c'est la Nekama c'est de faire une guerre on n'a pas pu terminer en beauté avec des louchot qui descendent du ciel pourquoi la dernière mitzvah c'est ça alors le Ramban il pose la question le Ramban il donne deux réponses la première réponse il dit mon cher Abedou était responsable sur toutes les mitzvot en dehors d'Eretz Yisrael Yéhoshua Abedou était responsable de toutes les mitzvot d'Eretz Yisrael et la dernière mitzvah avant de rentrer en Eretz Yisrael c'est quoi c'est ça c'est à dire qu'il fallait qu'il complète toutes les mitzvot qui étaient en Futsalaret c'est pour ça qu'Achbeuch il me dit avant de décéder tu dois terminer toutes les mitzvot de Futsalaret et ça ça fait partie d'une des mitzvot pour pouvoir accéder à Eretz Yisrael ça c'est la première réponse du Ramban comment il y a un accès ? comment ? en dehors ? je sais pas je sais pas j'ai pas fait le calcul deuxième réponse il dit le Ramban à Kadosh Baruch Hu il lui a fait un kavod de voir que après ce que Eretz Yisrael a souffert de Midianim que mon cher Abedou puisse partir qui était tellement soucieux pour Eretz Yisrael on a vu la paracha de la semaine dernière que Moshe Rabedou a parlé à Kadosh Baruch Hu vaidaber Moshe et Hashem les morts il a parlé Belachon Dibur Belachon Kasha pourquoi ? parce que c'était important pour l'Eretz Yisrael donc pourquoi il dit je te fais un cadeau c'est toi qui va gérer la guerre pour voir qu'ils vont gagner pour voir que Ami Israël a eu sa vengeance et il va pouvoir entrer en Eretz Yisrael ça c'est les deux explications du Ramban le Rahaïm HaKadosh lui donne une autre réponse mais moi j'ai une quatrième réponse qui est dans le Rahaïm HaKadosh mais c'est pas exactement ce qu'il dit il demande le Rahaïm HaKadosh la dernière mitzvah de Moshe Rabedou c'est de faire cette vengeance et quand on voit dans l'histoire il a même pas fait cette vengeance il a juste envoyé alors je comprends pas la dernière mitzvah que t'es pas capable de faire dans la mitzvah envers qui les Midianis parce qu'il avait sa femme je sais rien il faisait Moshe le Chidato c'est comme Moshe avec le sang et dame s'enverra qui me pire il a fait notre dans la mer aussi parce qu'il y a la première mais quand même il demande le Rahaïm HaKadosh Akashbaru lui donne la mitzvah il fait pas il dit Akashbaru qu'est-ce qu'il dit ? en fait cette mitzvah là Moshé Rabelon il avait un grand souci pour Amisraël Kosh Baruchou il ne voulait pas laisser Moshé il a vu, il voyait Moshé qui n'était pas d'accord de partir encore parce qu'il avait peur pour cette vengeance Amisraël a fait beaucoup de fautes dans le Midbar, dans le désert et les Mekatregim quand Amisraël va être surtout dans la guerre on sait qu'il y a la Gemara dans la Serret Sota il dit qu'il y a un soldat qui va à la guerre et il sait qu'il a des avonotes, il sait qu'il a des avérotes qui reviennent parce que quand quelqu'un il a des avérotes et maintenant il est confronté à un danger donc il demande une siata d'Ishmaïa le Mekatreg il vient il dérange et il va donc quand Amisraël il dit il dit occupe-toi de la Nekama de l'Amisraël, l'Amisraël ils vont devoir faire cette vengeance, mais toi tu es obligé de les aider, de les protéger de les faire correctement pour pas qu'ils aient de Mekatreg il dit le Mekatreg on voit que quelqu'un qui a des fautes même s'ils ont fait Tshuva il y a marqué que par rapport au Chetaygel même s'ils ont fait Tshuva quand il a pardonné il y a marqué pourquoi le Kohen Gadol il ne rentre pas le jour de Kippur il ne rentre pas avec des habits en or pourquoi il enlève les habits en or il met des habits blancs pourquoi il met des habits de lavan pourquoi il met des habits de lavan à cause du Chetaygel c'est à dire que même si ça a été pardonné il y a un Kittu les Malachim il y a marqué qu'ils ont des ailes sur leurs pieds pourquoi ? parce qu'il y a marqué que leurs pieds ils ressemblent aux pieds du veau d'où on sait que dans la Amida on doit ouvrir les pieds en haut ils doivent être collés mais ils doivent être séparés en haut il dit l'oran il y a marroquette dans ça l'oran il dit on apprend ça des Malachim il y a marqué raglehem regal yeshara leur pied il est droit vekepne ke'igel comme un veau le veau il a le sabot fendu donc le juif aussi en effet de fila il a alors le sabot fendu pfff c'est la fin ça c'est un sabot ok ? mais il n'y avait pas de bécatreb sur Moshih Arbid comment ? il n'y avait pas de bécatreb sur Moshih Arbid il y a des prix comme ça mais il y en a qui ne font pas comme ça il y en a qui font coller les camé mais l'oran il dit le tzachla frit est marah le soin qui veut dans mon livre j'ai écrit sur ça dans le Alakhal et Moshih il y a un siman sur ashwa'at haragla yin bat fila et aussi il y a un oa à gouffre qu'est-ce qui est mieux ? de bouger ou de rester pas bougé ? dans ce même siman j'ai parlé de deux choses donc il dit pourquoi les Malachim ils ont des ailes qui couvrent leurs pieds pour pas qu'on voit leurs pieds qui ressemblent aux pieds du veau pourquoi ? c'est Mekatrik encore une chose il ramène le lien de la guerre un soldat qui sait qu'il a une faute doit rentrer vite à la maison pas qu'il est Mekatrik donc il dit c'est ça la raison qu'il dit envoie un Israël mais toi tu es origineux comme Nikma tu dois gérer et t'occuper de cette vengeance pourquoi ? pour pas accueillir un Israël qui t'est tellement cher tu les accompagnes jusqu'à en arrière d'Israël accompagnés jusqu'à la fin c'est ça le lien entre la mitzvah de a priori quand on voit c'est pas souffle avant de mourir fais une dernière volonté une dernière mitzvah alors on voit dans l'orchaim HaKadosh il dit pas mais il faudra je peux y mettre un autre pire rouge mais comme ça on voit dans l'orchaim HaKadosh tu parles qu'il fait de la chambre peut-être de Nekom Nikmat c'est par rapport à ça qu'il dit ? non peut-être il dit ou bien prévoir la guerre ou bien faire la guerre peut-être c'est Nekom Nikmat je sais pas il choleu il choleu regarde dans l'orchaim HaKadosh il dit alors donc voilà voilà l'explication chez Rabbeinu c'est la dernière mitzvah qu'il fait c'est un mitzvah qui l'accompagne pour pas qu'il y ait un Israël pour qu'il rentre en Israël il termine sa mission c'est la dernière mitzvah c'est la dernière mitzvah c'est la dernière mitzvah Amen et